Bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, nouveau témoignage, je suis avec Cécile. Alors Cécile, c'est une de mes premières membres qui m'a fait confiance pour mon programme d'entraînement Je Change Mon Corps. Bonsoir Cécile, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien et toi ? Tu es en forme ? Oui ! Alors Cécile, tu as commencé l'aventure du programme Je Change Mon Corps au mois de juillet dernier. Peux-tu me dire, déjà peux-tu te présenter ? Allez, c'est parti, c'est à toi. Je m'appelle Cécile, j'ai 38 ans, je suis maman de 4 enfants en couple avec une vie assez sédentaire, secrétaire médicale, donc je travaille tous les jours, les week-ends pour se détendre et profiter des enfants. Que veux-tu savoir de plus ? Déjà c'est pas mal. J'ai tout bon en fait. Avant que tu aies commencé ce programme d'entraînement, qu'est-ce que tu attendais ? Dans quelle attente tu étais ? Quelles étaient tes attentes justement ? Pourquoi tu as voulu commencer ? Le programme, j'ai voulu le commencer parce qu'effectivement déjà nous avons un ami commun qui a entendu parler de ton programme. Au niveau de mes attentes, c'était principalement en tant que jeune femme, parce que je suis encore jeune. J'avais envie, les enfants grandissants, d'être plus femme que maman parfois et donc de me sentir bien aussi dans mon corps. J'étais pas forcément en surpoids comme certaines personnes, mais du coup je voulais que les marques de la vie se voient un petit peu moins. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Bon, mais génial. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce programme ? Ce que ça m'a apporté déjà, c'est de me sentir déjà bien, de prendre plus confiance en moi, sachant qu'effectivement on veut se mettre au sport, on veut faire du sport, mais on ne le fait pas toujours correctement. Et puis reprendre une alimentation basique, simple, mais efficace. D'accord. Comment tu as trouvé les entraînements ? Plutôt sympa. Bon, j'adhérais pas à tout. J'adhérais pas à tout, effectivement. Tout ce qui est stretching, tout ça, c'était pas trop mon truc, mais du coup j'ai modulé. Par contre, j'ai pris connaissance du chabatta. Oui, c'est comme ça qu'on me dit. Merci. Et du coup, en tout cas, bonne découverte. Bon, mais génial. Qu'est-ce que tu as pensé des séances de coaching ? Des séances de coaching ? Donc toi et moi au téléphone ? Eh bien écoute, très très bien, au contraire, t'es là tout le temps. En plus, c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que t'étais là aussi dans une période pas super évidente, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, déménagements, etc. Donc j'avais pas tout le temps le temps de faire les activités comme je l'aimerais, mais t'étais là pour me remonter le moral, pour effectivement continuer à me booster. Donc c'était vraiment très sympa et j'ai adoré. Bon, mais génial, merci. Et en finalité, alors maintenant, à la fin de ce programme, qu'est-ce que tu peux en conclure ? Qu'est-ce que ça t'a apporté en finalité maintenant ? C'est terminé pour toi. Ça m'a apporté déjà, je me sens mieux. Je me sens mieux. Je suis à mes objectifs. Mon poids, comme je disais, j'avais pas grand-chose à perdre. Donc au total, j'ai dû perdre 3-4 kilos. Mais en tout cas, personnellement, après, c'est comme toutes les femmes, le ventre un petit peu mieux, les cuisses. Donc déjà, je me sens bien et aussi peut-être sûre de moi aussi. Sûrement. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça t'a apporté ça, quoi. Ça t'a apporté une confiance en toi. Le fait pareil, oui, parce que ça nous permet aussi par le sport d'évacuer. Il y a des fois, on a besoin, effectivement, de certaines tensions, de les évacuer. Ça permet de se recentrer sur soi. C'est un moment qu'on n'a que pour nous. Et c'est au final ce qui est plus important et ce qui me manquait probablement avant, parce qu'on est toujours dans la routine de la vie, enfants, dodo, et puis voilà. C'est vrai que tu as trouvé très vite ton rythme. Je me souviens, dès le début, tu faisais ça les matins. Tu étais dans ce vidéo, tout ça, tous les matins. Tu étais vraiment calé. Après, tu as eu ton petit chamboulement qui a duré pratiquement un mois, c'est ça ? Oui, oui. Mais toutes les semaines, j'étais là à 18h, pour savoir les nouvelles, le déménagement. Mais tu n'as pas lâché aussi bien, parce que pendant ces 90 jours, voire même plus, tu n'as pas lâché. Tu trouvais toujours des moments pour aller faire du sport ou faire attention à ta alimentation. Et des fois, les deux, c'est vraiment génial ce que tu as fait. Tu as tenu le projet jusqu'au bout. Et moi, je tenais à te féliciter, parce que ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Donc, j'espère que moi, ça a pu t'apporter une certaine routine, on va dire, une façon de faire, de s'entraîner. Et puis voilà. Est-ce que tu recommanderais ce programme d'entraînement ? Oui. Oui, beaucoup. Non, dans tous les cas, oui, ça ferme. Non, pour même, c'est vrai que ton affiche au départ était, pour la petite histoire, un petit peu choc en disant plus de 40 ans, vous voulez perdre du poids. Je n'ai pas plus de 40 ans, je ne veux pas perdre du kilo, tout va bien. Mais non, au final, tu arrives à t'adapter à chaque demande. Donc, oui, sans souci. D'accord, OK. Bon, mais c'est génial. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ? Eh bien, écoute, j'espère que notre interview aura fait que j'aurais convaincu d'autres personnes. Et dans tous les cas, écoute, on reste en contact. OK, bon biais. Et on continue. Merci, merci Cécile. Ciao, ciao. Merci à toi. Salut. À bientôt.